Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 astuces qui vont vous permettre de gagner de l'argent facilement et rapidement sur GTA V Online Donc les gars vous allez voir ces astuces elles sont complètement en solo donc vous pouvez faire ça tout seul quand vous voulez Vite fait avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenue modée, de compte modé ou même de véhicule modé N'hésitez pas à aller voir le site JJ Gaming c'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo What's Up Team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux c'est que des bons gars sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis c'est juste énorme Et du coup je vous mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à aller checker ça Et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la présentation des astuces pour gagner de l'argent facilement et rapidement sur GTA V Online Donc pour commencer les gars je vais vous parler du business le plus rentable du jeu Donc pour y accéder vous devez absolument avoir un centre financier donc vous devez en acheter un pour pouvoir posséder ce business Ensuite une fois qu'on a tout ça on va pouvoir venir se connecter à l'ordinateur qui se situe sur le bureau Quand vous êtes là on va venir se rendre sur la catégorie des marchandises spéciales Parce que c'est le business des marchandises spéciales c'est comme ça qu'il s'appelle Comme vous pouvez voir moi j'ai obtenu à peu près 8 millions avec ce business Après je ne l'ai pas trop farm donc c'est pas énorme non plus Mais ça commence quand même à faire une petite somme Donc ensuite on va se rendre sur la carte des entrepôts Et là vous pouvez voir qu'il y a plein d'entrepôts à acheter donc je vais vous montrer ça Il y en a 3 types en fait il y en a des petits, des moyens et des grands Donc si vous venez de commencer pour essayer de comprendre un peu le business je vous conseille d'en acheter un petit Avec un petit entrepôt vous pourrez stocker 16 caisses Donc ensuite vous avez des moyens et des grands Là les gars si vous avez beaucoup de thunes je vous conseille d'en acheter un grand directement Ça vous avantagera pour plus tard Après si vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans ce business je vous conseille d'en prendre un moyen Ça fera quand même le taf Donc ensuite on va pouvoir venir acheter des marchandises Donc on va cliquer sur un autre entrepôt Et là vous allez voir qu'on a 3 options Soit on achète une caisse pour 2000, deux caisses pour 8000 ou trois caisses pour 18000 Là le mieux c'est d'acheter 3 caisses pour 18000 Ça sert à rien d'acheter une caisse par une caisse les gars vous allez juste perdre du temps Donc vous achetez tout le temps 3 caisses pour 18000 dollars d'un coup Vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez stocker des matières premières Et bien elles vont se stocker dans l'entrepôt Donc là moi j'en ai à peu près 20 donc c'est pas grand chose Là je vous conseille vraiment d'attendre que votre entrepôt il soit plein Donc vraiment qu'il soit complet Et une fois qu'il est complet vous vendez dans une session pleine Donc avec 28 à 30 joueurs Et en fait ça va vous permettre de gagner le bonus Donc le bonus il est de 1% par joueur dans la session Donc ça veut dire que vous allez gagner jusqu'à du 30% de votre gain de départ Donc c'est énorme sachant que les ventes de grands d'entrepôt Elles sont à l'entour de 2500 000 Ça veut dire que vous allez taper du je sais pas 600 000 de bonus C'est juste énorme Aussi n'oubliez pas vous avez votre technicien ici Depuis une mise à jour assez récente Toutes les 48 minutes vous pourrez faire flèche de droite Pour l'envoyer chercher des matières premières Donc pour 7500 dollars Là il peut vous ramener 3 caisses comme 2 caisses comme 1 caisse Ou même des marchandises spéciales Donc c'est quand même rentable Et voilà moi je vous conseille vraiment de l'appeler à chaque fois qu'il est disponible Voilà sinon en tout cas les refs c'est tout pour la première astuce On peut directement passer à la deuxième Ensuite les refs je vous conseille de prendre avantage Des missions Donc les missions qui sont en x2, x3 ou même x4 Donc parfois elles sont en x4 Là cette semaine on a vraiment une semaine de merde On a vraiment aucune activité qui est en x2 ou x3 ou peu importe En tout cas sur PS4 Après sur PC et PS5 je crois qu'il y a des nouvelles missions qui sont en x3 Le plus intéressant c'est les modes rivalités Quand ils sont en x2 ils sont même en x3 Par exemple pour Halloween on avait même des trucs en x5 Donc c'est juste énorme Ça ça peut vous rapporter énormément jusqu'à 200 000 par mission Donc je vous conseille vraiment de prendre avantage de ça Après il y a aussi souvent des courses casse-cou qui sont en x3 Ça ça peut être pas mal Ça veut dire que vous allez gagner du 24 000$ si vous faites la mission en solo Donc voilà prenez avantage de ça Quand vous rentrez des cours Vous vous posez, vous faites quelques missions Et ça va vous rapporter pas mal d'argent et d'RP Ces missions elles peuvent être bien en solo Comme elles peuvent être bien plusieurs Si vous avez des potes c'est nickel En plus ça va être bon délire Sinon vous pouvez très bien lancer la mission en comblée Et la faire avec des inconnus Moi c'est ce que je faisais à l'époque Je lançais des missions en comblée avec des inconnus Parce que pour l'RP c'est juste hyper bien Les modes rivalité en x3 ça rapporte énormément d'RP Et puis finalement les gars je vais vous conseiller De faire toutes les semaines Donc vraiment toutes les semaines Vous faites les petites courses Les courses de RC Bandito Les courses de véhicules normaux Donc tant qu'il n'y a pas de boost sur le véhicule Ou alors qu'ils ne volent pas Vous pourrez l'utiliser pour la course Et ils ont aussi rajouté des courses de vélo Donc là récemment ils ont rajouté ça Donc ça peut vous permettre de gagner 300 000 directs Dès que vous commencez la semaine Donc faites les 3 courses Surtout que franchement les courses elles restent quand même relativement simples De toute façon si vous en avez une de compliquée Ça veut dire que la prochaine sera assez simple Donc ils ne vont jamais mettre une course de RC Bandito hyper compliquée Avec une course de vélo hyper compliquée Voilà donc ça en plus ça se fait en solo Donc ça régale Et puis en plus c'est hyper rapide Dans l'espace de 2 minutes vous pourrez gagner 100 000 dollars Donc si vous réussissez la course Donc dès que vous commencez la semaine les gars Je vous conseille de le faire Ça peut vous permettre de rapporter 300 000 dollars d'office Voilà sinon les gars c'était une petite vidéo Histoire de vous montrer quelques astuces pour gagner de l'argent Si vous avez des questions n'hésitez pas Posez moi toutes les questions en commentaire Et puis moi les gars je vous dis à la prochaine